coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilé j'espère que vous allez super bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance prévision horoscope pour le mois de mars 2022 pour les sagittaires signes lunaires solaires ascendant vénus en sagittaire c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse j'espère que vous avez passé un super bon mois de mars de février et que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches c'est le plus important on va regarder ensemble les énergies pour vous donc de ce mois de mars mois 3 intuition alignement création activité artistique et réussite concrétisation de projets donc tout un programme on a passé une nouvelle lune en poisson très émotionnellement challenging on a eu un portail énergétique le 3 3 et là donc vous avez la possibilité de co-créer de manifester de réaliser vraiment vos entreprises de réussir vos projets donc on s'en prie pas on y va allez on prend le light sire staro pour commencer pour vous les sagittaires ce mois de mars on va regarder un petit peu les messages les conseils la guidance et je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant t si ça vous parle pas cette fois ci c'est ok ne forcez pas l'interprétation vous avez toujours le choix ok gardez votre libre arbitre je vous informe que des extensions sont possibles pour tous les signes pour l'année 2022 pour les domaines professionnels et personnels si ça vous intéresse vous m'envoyez un mail guidance étoilé at gmail.com pour réserver et acheter votre extension de même pour les formations pour la formation tarot et intuition le replay de la présentation est disponible sur ma page instagram carol guidance étoilé et si vous êtes intéressé si vous voulez l'acheter vous m'envoyez un mail et je vous enverrai tous les liens et les détails si vous n'avez pas instagram ok donc je me concentre en même temps sur vos énergies les sagittaires pour le mois de mars 2022 s'il vous plaît sagittaires allez ça commence bien 1 2 3 4 5 6 et 7 super on a beaucoup de 3 pour le mois 3 c'est très bien on a beaucoup on en a deux et le 6 de pentacle en dos de deck super équilibre harmonie peut-être de la stabilisation dans les finances remboursement de prêts de dette de crédit on équilibre un peu on remet à zéro à plat les comptes les les dettes etc donc ça c'est très bien on équilibre aussi le don et la réception donc on commence avec de belles énergies les énergies d'un arcane majeur l'impératrice donc le numéro 3 il ya beaucoup de projets là ça c'est en gestation ça germe c'est c'est du renouveau c'est des projets qui sont bons pour vous qui vous font du bien qui vous tiennent à coeur les énergies de l'impératrice comme je disais en mois 3 ce sont des énergies nourricières nourrissantes dans tous les domaines à tous les niveaux on va vraiment avoir l'idée d'organiser de mettre en place de prévoir des projets ou bien aussi peut-être pour certaines l'idée d'avoir des enfants vous êtes en gestation vous êtes enceinte en tout cas voilà ça 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 germe et ça se met en place petit à petit pour vos énergies là en ce moment comment vous vous ressentez vous êtes peut-être en plein éveil spirituel vous êtes peut-être dans une démarche de développement personnel en tout cas il ya beaucoup d'évolution vous prenez de la hauteur sur une situation pour pouvoir faire un choix encore du pintacle donc peut-être par rapport aux finances aux matériels aux professionnels vous essayez vraiment de retrouver l'équilibré à l'harmonie dont dans votre ancrage dans la stabilité la sécurité matérielle et financière il ya peut-être une opportunité une proposition qui vient à vous et du coup ben voilà vous essayez un petit peu de remettre les compteurs à zéro vous prenez de la distance de la hauteur du recul avec les énergies du pape pour trouver la lumière suivre le chemin le meilleur chemin qui est bon pour vous pour vous faire du bien ok le pape c'est pas n'importe qui c'est le pape quand c'est là vous avez les énergies du pape c'est non seulement la fois retrouvé c'est l'éveil c'est la prise de hauteur de recul vous êtes capable de réfléchir de d'asseoir votre position de retrouver la fois comme je l'ai dit et ça peut être aussi une question de transmission peut-être vous avez envie de vous engager dans un projet pour transmettre vos connaissances vos lumières en tout cas vous êtes capable de vous imposer doucement et sûrement et d'être dans un autre état d'esprit de faire beaucoup plus conscient beaucoup plus mature beaucoup plus posé un beaucoup plus sage alors vos énergies il ya vraiment de la prise de hauteur et de recul de l'observation et de l'analyse là pour vous au mois de mars encore un 3 le 12 le pendu vous prenez un temps de pause pour avant de vous lancer vous observez vous analysez bien les choses le pour et le contre la balance l'équilibre voilà ce qui pourrait être bon pour vous avant de faire ce choix de décider de vous lancer dans ces nouveaux projets dans ces nouvelles entreprises quelles qu'elles soient vous prenez le temps de la réflexion de l'analyse de l'observation et là c'est ce qui perdure au mois de mars donc vraiment des énergies beaucoup plus calme on y va doucement et sûrement pas de précipitation on fait ce qu'il faut pour au bon moment voilà c'est pas du tout des énergies négatives le pendu en c'est vraiment je prends un temps pour analyser observer prendre du recul voir ce qui est le mieux pour moi parce que vous avez envie de construire quelque chose de stable il y a un petit peu de choses qui vous retiennent donc attention à la procrastination vous êtes dans une situation déjà confortable peut-être agréable et vous avez un peu de mal à lâcher du lest à investir un peu plus de temps d'énergie d'argent tout ce que vous voulez dans vos nouveaux projets mais si vous voulez sortir de votre zone de confort aller vers la magie évoluer réussir encore plus encore mieux il va falloir vous investir un petit peu plus oser sortir de votre zone de confort mettre un petit peu plus de de coeur à l'ouvrage d'énergie à l'ouvrage d'argent à l'ouvrage parce que là c'est ce qui se passe en ce moment vous hésitez vous êtes dans le doute vous vous posez des questions et est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas comment je fais comment je m'y prends oui mais en ce moment je suis quand même dans une situation pas mal assez bien donc est ce que je risque est ce que je tente vous avez toujours le choix le challenge c'est vraiment la nouveauté la découverte peut-être une nouvelle proposition officielle des papiers administratifs à régler une nouvelle qui tombe un courrier qui tombe pour vous proposer quelque chose soit pour apprendre quelque chose de nouveau soit aussi peut-être pour transmettre quelque chose de nouveau peut-être un retour en formation peut-être vous vous posez la question est ce qu'il faut que j'apprenne un petit peu plus de choses que je découvre un petit peu plus de choses pour ce nouveau projet pour moi pour cette nouvelle entreprise en tout cas il ya des papiers il peut y avoir signature de contrat promesse d'embauche ou des papiers pour une entreprise indépendante ou pour un projet perso mais voilà il ya c'est votre challenge c'est d'accueillir de recevoir cette nouveauté ces nouveautés ces nouvelles informations ces papiers de bien réfléchir et de vous lancer ou pas mais il ya définitivement des échanges et des écrits qui passent peut-être des négociations peut-être voilà on vous dit pour ce nouveau projet il va falloir repartir en formation et peut-être ça vous bloque un petit peu parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous retaper une formation aussi longue soit elle mais vous regardez vers l'avant là vous n'êtes plus du tout vers le passé un avec un trois de bâton non seulement vous regardez vers l'avant peut-être c'est des échanges aussi avec l'étranger ou une entreprise qui est loin de chez vous quelque chose un projet qui est loin de chez vous vous avez de l'aide qui est possible de demander de l'aide ou de recevoir de l'aide c'est pour ça qu'une nouvelle opportunité ou une nouvelle proposition c'est tout à fait envisageable et ça vous demande vraiment de regarder vers l'avant peut-être un mouvement physique aussi pourquoi pas pour un nouveau projet et peut-être vous attendez une réponse vous avez peut-être fait des démarches vous avez peut-être recherché un emploi envoyé des candidatures vous avez peut-être posé les jalons pour créer une nouvelle entreprise ou un projet perso en tout cas là où peut-être vous attendez des réponses pour un prêt un crédit des réponses administratives de la banque ou un autre organisme et voilà voilà c'est définitivement un projet nouveau vous regardez vers l'avant peut-être du mouvement physique expatriation mutation délocalisation etc et vous attendez peut-être une réponse de l'aide mais vraiment vous êtes focalisé sur vos projets sur vos nouvelles entreprises sur ce qui va se passer maintenant et dans le futur ouais vous prenez vraiment le temps de de vous reposer de recharger les batteries pour aller vraiment vers l'abondance vers le renouveau quelque chose de très fort de très stable de très ancrée beaucoup d'abondance financière et matérielle possible à la clé avec ces nouveaux ces nouveaux projets vraiment là vous vous rechargez les comptes vous recharger les batteries mais vous rechargez aussi les comptes et vous vous imposez doucement et sûrement mais là pour l'instant vous êtes encore un petit peu en réflexion j'attends de voir ce qui se passe ce que je reçois ce qui arrive comment je peux m'y prendre comment je peux gérer organiser mettre en place c'est tout un process donc pas de précipitation pas d'urgence tout arrive au bon moment quand vous êtes prêts prêtes et il est probable que ça arrive au mois de mars ou sinon d'ici la fin du printemps vous pouvez déjà recevoir une réponse ou des réponses d'ici fin mars et après à vous de voir à vous de choisir si vous y allez ou si vous y allez pas vous aurez peut-être plusieurs choix plusieurs réponses mais voilà vous savez que il y a là quelque chose à fournir un effort à fournir en plus il y a quelque chose à faire en plus pour pour vraiment concrétiser un projet qui vous tient à coeur on prend le guilde rêverie le petit le normand pour la suite pour les sagittaires mars 2022 s'il vous plaît est-ce que vous avez des messages pour les sagittaires mars 2022 allez même si c'est pas fluide là tout de suite maintenant on n'y va pas à la frontale on attend on analyse parce que vous êtes protégé vous êtes guidé là il faut croire en votre bonne étoile parce que tout est en train de se mettre en place pour votre plus grand bien pour que vous puissiez réussir vos entreprises donc là vraiment ayez confiance en vous ayez confiance en la vie vous recevez aussi beaucoup de synchronicité beaucoup de messages il y a la guérison qui est là aussi il y a le fait de prendre soin de soi de faire des projets vous étudiez vraiment les choses les messages pour capter intégrer ce qui est bon pour vous pour faire ce qui est bon pour vous parce que peut-être par auparavant vous n'avez pas fait ça vous êtes vraiment protégé il ya de l'argent à la clé mais vous êtes protégé vous êtes assez fort assez forte pour vous engager dans ces nouvelles entreprises c'est pas évident il faut prendre de la hauteur et du recul n'oubliez pas les énergies du pape on se pose on prend de la hauteur et on construit quelque chose de nouveau un nouveau départ donc il ya un événement inattendu peut-être une nouvelle que vous n'attendiez plus et qui tombe une réponse que vous n'attendiez plus et qui tombe et ça vous déstabilise un petit peu mais c'est toujours pour évoluer n'oubliez pas que c'est protégé c'est le moment c'est maintenant le changement c'est maintenant l'évolution c'est maintenant donc il ya des échanges des communications par rapport à ces projets mais beaucoup de sagesse et encore une fois beaucoup de maturité vous savez où vous mettez les pieds où vous voulez mettre les pieds et vous ne voulez plus mettre les pieds pour faire ce qui est bon pour vous pour couper avec quelque chose qui ne vous convenait plus une situation une relation vous savez que ça ne vous convient plus donc là vous êtes vraiment focus sur l'avant et vous analysez les choses et vous allez vers ce qui est bénéfique pour vous il ya vraiment des nouvelles qui arrivent pour votre plus grand bien pour votre plus grand plaisir pour engager quelque chose de nouveau un nouveau projet vraiment qui est très positif très très positif et c'est la clé c'est vraiment la solution que vous attendiez c'est vraiment l'aide pour sortir de votre zone de confort il ya une nouvelle un message une communication orale écrite qui arrive pour vous sortir de votre zone de confort c'est ce que vous attendiez c'est la réponse à vos prières l'univers a entendu c'est guidé ce sont des synchronicités c'est le bon moment c'est maintenant peut-être des nouvelles d'un homme ou alors ce sont vos énergies yang d'action ou quelqu'un qui vous aide qui est bienveillant qui cherche à vous protéger un peu comme une énergie un peu paternelle voilà il y a peut-être quelqu'un vraiment qui vous aide pour réaliser votre projet il y a un bel équilibre aussi des énergies yin et yang donc vous retrouvez petit à petit l'équilibre l'harmonie la balance la justesse vous faites ce qui est juste pour vous et il y a un gros coup de pouce du destin c'est l'univers qui vous aide là et qui vous dit voilà voilà maintenant voilà ce que tu attendais c'est là c'est maintenant qu'est-ce que tu vas faire est-ce que tu vas y aller est-ce que tu vas pas y aller tu vas rester dans ta zone de confort ou tu vas évoluer il y a vraiment quelqu'un de bienveillant autour de vous qui vous aide il y a des conseils il y a du soutien une personne très dans l'action ou un homme ou peut-être votre père ou une figure paternelle un responsable un grand-père enfin peu importe une figure vraiment protectrice et bienveillante qui vous aide par rapport à ce nouveau projet à mettre les choses en place ou à faire les choses différemment je vous dis il y a peut-être une notion de distance donc peut-être un nouveau job à distance un nouveau projet à distance des nouvelles de quelqu'un une structure qui est à distance loin de chez vous à l'étranger ou en tout cas il y a des déplacements il y a des entretiens un poste avec des trajets des déplacements ça bouge, ça évolue c'est très très positif beaucoup d'émotions et beaucoup d'abondance à la clé c'est un projet qui peut vraiment être financièrement très rentable et vous allez vers le soleil c'est un projet très lumineux c'est le bon moment c'est maintenant vous êtes prêts, prêtes, il faut faire le choix il faut choisir d'y aller ou de pas y aller d'évoluer ou de pas évoluer d'augmenter les revenus d'améliorer son confort de vie c'est un projet qui vous tire à coeur et vous pouvez construire quelque chose de très stable de très durable et qui est très joyeux qui est très porteur qui va vraiment vous propulser à un autre stade une autre façon de faire d'être de la reconnaissance c'est vraiment le coup de pouce la clé, la solution que vous attendiez je suis très contente pour vous parce que c'est très positif allez on prend le gateway l'oracle gateway de Denise Lynn pour les Sagittaires mars 2022 peut-être une réponse à des entretiens que vous avez passés peut-être un projet de déménagement de mutation mais ça arrive vraiment de façon inattendue et peut-être pas comme vous l'aviez imaginé donc accueillez ouvrez les yeux ouvrez les oreilles parce que c'est très 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 positif prenez le temps de la réflexion mais pas trop longtemps non plus parce que c'est votre bonne étoile c'est c'est l'univers qui est à l'oeuvre allez émerger dans la grâce ou vous ouvrir à la grâce prendre aussi ce temps de repos vous écouter vous faire du bien faire ce qui est bon pour vous croyez en la magie la magie est là tout autour de vous en vous attendez-vous à recevoir vraiment une nouvelle magique une aide magique et écoutez les messages de votre esprit de votre âme vous recevez des messages je vous ai dit des synchronicités donc demandez confirmation si vous avez besoin mais là vous en recevez plein 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 donc prenez le temps de vous poser de faire le silence pour faire émerger les réponses pour écouter les réponses poser les bonnes questions parce que si vous ne posez pas de questions vous n'aurez pas de réponse mais à l'intérieur de vous vous avez la clé vous avez les réponses donc là vraiment vous avez toutes les cartes en main prenez soin de vous chérissez-vous voilà prenez le temps de bien analyser les choses de mettre tout ça en place de réfléchir à ce qui est bon pour vous ce qui vous convient le mieux ce qui vous plaît le mieux et puis ensuite et bien voilà j'y vais ou j'y vais pas mais vous êtes aidé vous êtes protégé vous pouvez y aller vous pouvez concrétiser vous pouvez créer parce que c'est vraiment le bon moment c'est maintenant croyez en votre bonne étoile croyez en vous croyez en la vie parce que c'est la solution que vous attendiez vraiment donc faites-vous du bien essayez pour ne pas avoir de regrets ce sera dommage bon j'espère que ça vous parle les sagittaires que ça répond à vos questions que ça vous booste vous me direz en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire et liker, partager si ça peut aider d'autres personnes on se retrouvera très vite pour la suite des horoscopes les horoscopes sentimentaux il y a la guidance aussi de la semaine qui est en ligne donc je vous laisse aller la voir et puis je vous envoie plein d'amour je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous c'est le plus important à très vite Namasté je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie